Tu connais-tu déjà du monde sur le campus? Non. Bon, bien, là, t'en connais au moins une. Bethany Gill. Yandou Nian. Wow, c'est beau comme nom. Merci. Toi aussi? Non, pas en tout. C'est pas grave. On y va? Mon personnage s'appelle Bethany Gill. Elle a 19 ans et elle débarque à l'université en études de journalisme. Bethany, c'est une personne spontanée, très franche, des fois trop crue, très décontractée aussi. Je pense que ce qui nous unit, c'est son côté spontané et direct. Tu veux-tu dire quelque chose? Je voulais juste te dire bonjour. Bon, bien, je pense que c'est fait. Là, où on s'unit moins, je dirais que... Parfois, elle devient un peu agressive tellement qu'elle a de la volonté de défendre des choses. Puis je pense que j'ai un petit peu moins ce côté-là. Je pense que la plus grande peur de mon personnage, c'est de se retrouver seule. Elle aime être entourée du monde. Elle est très protectrice des gens qu'elle aime. Puis je pense que profondément, elle ne dira pas, mais elle a peur de ça. Ce qui passionne mon personnage, elle est très féministe. Elle est très engagée dans tous ses propos. Puis elle va baquer ses « girls » à fond. Fait que ça, puis je pense la famille aussi, encore une fois. Ce serait... Bon, ce serait facile de dire un lion, parce qu'elle a cette drive-là. Puis je me disais peut-être une mangouste, parce qu'elle parle beaucoup, puis elle ne réalise pas ce qu'elle dit. Elle parle trop vite, puis elle réfléchit après. Son plus grand rêve, ce serait probablement de fonder une famille, puis d'avoir un noyau près d'elle. D'être accomplie. T'es-tu en quoi? T'es en communication politique. Voyons, force-toi. C'est pas grave, mes frères me snuffent encore plus que toi. Bon, c'est où, les gars, là? Manque de testostérone, c'est-tu? Ben, t'as encore tout, moi. Bethany, elle a beaucoup d'expressions, des expressions assez particulières. Je ne sais pas s'il y en a une en particulier qu'elle utilise plus souvent, mais elle va dire des expressions qui viennent du Thémy-Skyamingue avec des gros accents québécois tout le temps. Qu'on ne comprend pas trop c'est quoi, mais on ne comprend pas qu'on prend de l'essence à la fin. Encore plus sur Nouveau.ca Sous-titrage Société Radio-Canada